Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Nora Goumi. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette remise de prix et les membres de l'Ontario. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter mon projet qui tente de réinventer Dieppe, dans l'objectif d'en faire une ville résiliente au risque de la submersion marine. Durant mon stage de facultude au sein du Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de la Seine-Marie, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le site de nos études à Dieppe. J'ai réalisé pour le Conseil d'urbanisme un état des lieux du site, mais aussi un carnet de références et un carnet de prescriptions thématiques sur des motions telles que la trame verte et bleue ou encore la résilience. C'était un travail assez pédagogique, mais qui m'a finalement poussée à continuer à travailler sur ce territoire pour y proposer un projet. Je vais commencer par présenter le territoire. Alors, Dieppe se situe en Normandie, sur la côte de la Manche, et malgré son attractivité, près de 60% des actifs qui y travaillent résident dans les communes environnantes. De plus, elle est caractérisée aujourd'hui par un important étatement sur les plateaux, ce que l'on voit dans l'analyse historique. Et ce phénomène est accepté par une vacance importante en fond de vallée. Ici, par exemple. Le LASAC Sud, secteur de 39 hectares, est un enjeu majeur pour la ville de Dieppe et a pour vocation de devenir la principale entrée de ville et une nouvelle centralité urbaine. Toutefois, le site est aujourd'hui confronté au risque de la submersion marine par débordement dû à sa faible topographie. Aujourd'hui, le site de LASAC Sud est caractérisé par de nombreuses activités économiques qui coexistent dans un paysage urbain assez dévalorisé. Donc, c'est des administrations publiques, quelques logements, des concessionnaires mobiles, des fonds d'activités de commerce, mais sur un grand nombre de friches industrielles. Donc, le réinvestissement des fiches est facilement imaginable pour valoriser ce site et pour affirmer l'attractivité de Dieppe en créant une nouvelle centralité urbaine. Concernant le risque de submersion marine, il s'agit de permettre à la ville de Dieppe une certaine résilience en cas d'inondation. Par conséquent, il s'agit d'une part de protéger et de préserver les activités existantes, et ce, par notamment la surélévation des quais portuaires, qui va permettre de protéger la ville des inondations. Et d'autre part, c'est de permettre de transformer une partie de ce site en coûte inondable, afin que les habitants puissent vivre le coup de conscience du risque, mais surtout de permettre à l'eau de dessiner un nouveau paysage. Donc, de nouveaux logements sur salu, sur un site inondable s'y insère. Ici, les logements seront complétés par un quartier dynamique, à ce niveau-là, qui va permettre d'introduire de nouvelles activités. Un musée portuaire pour valoriser le patrimoine industriello-portuaire comportant à Dieppe, et des espaces publics afin de dynamiser ce site. À terme, un nouveau parc humide, machine hydraulique et réservoir de biodiversité viendra compléter le projet à l'emplacement de nos zones d'activité aujourd'hui en déclin. Alors, bien évidemment, ce projet ne peut pas se faire sur un même temps, donc il est imaginé selon trois phases, allant de 10 à 50 ans, et ce, en considérant l'échéance actuelle du risque de submergence marine et l'échéance 100 ans. Mon objectif n'était pas de densifier le site, mais de trouver un milieu entre densité urbaine et espaces publics et ou espaces verts, mais surtout de placer l'eau avec ses contraintes au centre de la réflexion et de l'aménagement urbain. Alors, comme l'analyse l'a démontré, l'étalement urbain à dominante résidentielle sur les plateaux contribue à la dévalorisation de ce secteur, d'où le nombre important de vacances. Par conséquent, la création d'une nouvelle centralité urbaine attractive va permettre à de nouveaux logements de s'enserrer, ce qui peut, à terme, contribuer à éviter l'étalement urbain en se réappropriant des zones dévalorisées. De ce fait, les deux types de logements proposés, logements collectifs et maisons mitoyennes, bénéficient de qualité, notamment en termes de vues et d'espaces extérieurs, tout en profitant d'un cadre atypique sur un site inondable. Alors, concernant l'habitat collectif, les appartements bénéficient presque tous de jardins d'hiver, ouverts sur les ports et les coteaux. Cet habitat sur un sol inondable, au-delà de l'aspect hydronique, de laisser l'eau s'écouler librement, va créer un nouveau paysage. Et l'inondabilité du site va permettre aux habitants de Dieppe d'être acculturés au risque, sans la voir forcément comme une menace, mais plutôt comme une force de la nature. Et pour finir, concrètement, ce projet cherche d'une part à rendre Dieppe résiliente à la submersion marine, à travers des solutions basées sur la trame verte bleue. Et d'autre part, l'idée est de permettre à la ville une réappropriation des espaces existants aujourd'hui dépréciés. Cela va permettre une nouvelle centralité urbaine attractive et dynamique pour les habitants de Dieppe et des communes environnantes, ce qui va renforcer et compléter l'offre qu'on retrouve aujourd'hui dans le centre historique. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.